Face à la rareté de main-d'oeuvre qu'on vit dernièrement, les entreprises recrutent régulièrement à l'extérieur de la région. La MRC offre un service de recrutement et rétention de la main-d'oeuvre pour épauler les entreprises qui ont des postes vacants. En fait, comment ça fonctionne, c'est que nous pouvons, par le recrutement à l'extérieur de la région, trouver des candidats potentiels pour combler les postes vacants en entreprise. Pour découvrir la Matapédia, Place aux jeunes organise des séjours exploratoires individuels ou en groupe pour les jeunes diplômés de 18 à 35 ans, sans frais. Donc, ça comprend l'hébergement, le transport, le repas et les activités pour qu'ils puissent visiter la Matapédia. Les candidats de l'extérieur qui désirent venir rencontrer un employeur dans la Matapédia ont accès à une bourse contact. Donc, nous, on peut les aider à déménager ici par l'emploi. Et puis, les frais de déplacement lors de la rencontre avec l'employeur sont remboursés en grande partie. Dans la Matapédia, on offre des services d'établissement aux nouveaux arrivants. Donc, on peut les aider à se trouver un logement, à trouver des activités, une garderie, des écoles. C'est tout ce qu'ils ont besoin pour s'établir dans la vallée. Oui, c'est important d'avoir un travail qu'on aime, mais c'est aussi important d'avoir une belle vie sociale. Et dans la Matapédia, on a un beau réseau qui s'appelle Matadopter, qui sont des marraines et des parrains qui sont là pour accompagner les nouveaux arrivants. On a tout plein de belles activités, comme les rendez-vous Bouffez-nous. Et pour connaître toutes les autres, il y a la page Facebook « Quoi faire dans la Matapédia ». Il y a aussi le calendrier sur le site de la matapédia.ca. Bref, il y a plein d'opportunités pour découvrir les attraits et rencontrer des gens. Peu importe votre âge, peu importe votre statut, peu importe votre origine, peu importe, peu importe, dans la Matapédia, on va toujours vous accompagner si vous désirez venir vous installer chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada